La catégorie M Santé du côté patient, l'heureux élu dans cette catégorie est ? Alors c'est le projet Salvom. Projet Salvom qui va nous rejoindre. Bravo en tout cas à vous. Félicitations. Salvom c'est un outil de formation en ligne sur le secourisme qui permet de se former à la partie théorique et derrière de valider la théorie pour accéder ensuite à la partie pratique en moins de temps du coup. Alors on peut expliquer concrètement comment ça marche. Aujourd'hui je veux me former au premier secours pour aller sauver les premières personnes qui vont tomber d'inanition dans cet amphithéâtre où il fait à peu près 45 degrés. J'ai mon petit smartphone avec moi. Comment je peux faire pour me former ? Alors il faut aller sur le site www.internetsalvom.org Ensuite on s'inscrit, on télécharge l'application. L'idée c'est que vous allez être face à des situations. On va vous demander d'agir. Vous avez un personnage qui va vous donner des informations sur ce qui vient d'arriver. Ensuite vous allez avoir des possibilités d'action. Donc savoir s'il faut alerter les secours, sécuriser l'environnement, réaliser un massage cardiaque, ce genre de choses. Et ensuite on vous fait un retour pédagogique par rapport à votre choix. Et ensuite vous validez ce qu'on appelle des notions élémentaires. Jusqu'à valider l'ensemble des notions pour obtenir l'attestation Salvom qui permet de valider la théorie. Donc au lieu de passer un jour ou deux jours en présentiel, comme c'est souvent proposé, pour aller se former au premier secours, en entreprise ou autre. Là finalement je peux aller me former comme je veux, à mon rythme. C'est ça exactement, on se forme, la licence dure un an et on se forme à notre rythme comme on veut. Et j'ai un diplôme à la fin ? Oui c'est une attestation et cette attestation elle permet derrière de s'inscrire à la partie pratique et du coup de la passer sur une demi-journée au lieu d'une journée.